Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Père, merci pour les guérisons. Merci pour les conversions, Papa. Père, pour les baptêmes, Seigneur au Dieu, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur au Dieu, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Et que Dieu soit béni. On bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment encourageant de voir comment le Seigneur attire son peuple. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui sont captifs, captifs des hommes, captifs de la religion. Donc on connaît les religions catholiques, l'islam, toutes ces choses. Et en fait, dans toutes ces religions-là, en fait, il n'y a pas de vie. Et la vie, le chemin, la vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Et il va dire dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on voit, en fait, quand on regarde dans toutes les dénominations, toutes les religions, on ne voit pas la vie, en fait. On voit un système établi. Donc, je bénis Dieu. On voit un système établi, en fait, qui nous fait penser, en fait, qu'on plaît à Dieu. Vous voyez ? C'est-à-dire aller à l'assemblée le dimanche, le jour du Seigneur. Vous voyez ? Faire cinq prières par jour, aller dans tel endroit, tel pèlerinage, faire tels efforts. En fait, ça nous fait penser qu'on plaît à Dieu. Mais Dieu, en fait, je ne dis pas, ce n'est pas mauvais de se réunir le dimanche, ce n'est pas ce que je dis, non. Mais le jour du Seigneur, on sait que ce n'est pas seulement le dimanche, non. La religion, en fait, nous limite. Vous voyez ? La religion nous dit, Dieu est là, il est dans un cube, dans un carré, et bien, il ne bouge pas. Non. Parce que quand on regarde notre Dieu, quand on regarde les Écritures, on voit un Dieu qui est toujours en mouvement. On voit un Dieu qui bouge. Quand on regarde l'univers, quand on regarde, en fait, le système solaire, les étoiles, les galaxies, toutes ces choses, on voit que le système même, en lui-même, le système solaire, il est toujours en mouvement. Vous voyez ? La terre, elle tourne autour, justement, du soleil. La lune tourne autour de la terre. Toutes ces choses-là, en fait, ça nous fait dire que notre Dieu est un Dieu en mouvement. Donc, si notre Dieu qui nous a créés est en mouvement, alors nous-mêmes, qui sommes ces créatures, on doit être en mouvement. On ne doit pas, en fait, se cantonner dans une religion. Parce que Dieu n'est pas dans une religion. Il n'est pas dans une forme, en fait, de religion. Parce que la religion, ce n'est pas simplement un bâtiment, mais c'est aussi un état d'esprit. On peut être religieux tout en étant chez soi. On peut être religieux à la maison. Voilà. Et Dieu, en fait, justement, il est venu pour casser toutes ces choses. Jésus, il disait aux pharisiens que vous sondez les Écritures et vous croyez avoir en elles la vie. Mais ce sont elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Et ils ne voulaient pas venir à moi. Pourquoi, en fait, on ne veut pas venir à Jésus quand on est dans ces religions-là ? C'est parce qu'on y est bien. Parce que nos péchés ne sont pas exposés. Quand on est dans la religion, on est tranquille. Parce que jamais le prêtre, il va venir te voir, il va dire, toi, toi, tu es dans l'adultère, sors de l'adultère. Non. Non. Vous voyez ? C'est, en fait, on est bien dans la religion. Parce que nos péchés, en fait, sont cachés. Et certains hommes, voilà, qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, apôtres, ou même frères, anciens, en fait, ils sont là, mais ils cajolent le péché. Ils vont dire, non, mais ce n'est pas grave, tu peux rester dans le concubinage, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. De toute façon, Dieu voit ton amour. Alors, la dernière fois, il y avait une personne, en fait, j'ai entendu une histoire, une personne, justement, qui allait dans une assemblée. Et pour aller dans cette assemblée-là, comme elle n'avait pas rechargé, en fait, son Navigo, elle a sauté la barrière. Elle a dit, non, mais moi, je vais à l'assemblée, Dieu me voit, tout ça, je dois, je vais à l'assemblée. Donc, tu frottes et tu dis que tu vas prier Dieu. Est-ce que Dieu va agréer tes prières ? Non ? Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Il n'est pas dans les commandements d'hommes. Il n'est pas dans toutes ces traditions, ces rituels qu'on peut se faire. Vous voyez ? Dieu n'est pas dans toutes ces choses. C'est pour ça qu'il nous appelle à sortir. À sortir hors du camp. À sortir de toutes ces dénominations. Je dis souvent aux personnes qui, avec qui, des fois, on peut partager, à qui le Seigneur fait grâce qu'on puisse annoncer l'évangile. Je leur demande, mais Adam, il allait dans quelle synagogue, Adam ? Il allait dans quelle mosquée ? Il allait dans quel bâtiment d'église ? Il était en communion avec le Seigneur. Dieu lui parlait. Dieu descendait et il parlait à Adam. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, on va se cantonner dans un endroit et on va dire, bah, Dieu est là. Il ne faut plus bouger. Vous voyez ? Comme à Babylone. Eh ben, non, on va rester là. Or, Dieu les avait dit, bah, voilà, multipliez-vous. Remplissez la terre. Il leur avait donné ces instructions-là. Mais les hommes, vous voyez, on a toujours cette habitude, non, de rester là. Dieu est là. Dieu est au 26, voilà, on est là. Nous aussi, on est là au 26. Dieu est, non, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas simplement au 26. Il n'est pas simplement à Évry. Il est dans ton cœur déjà. Vous voyez ? Et plus, en fait, on réalise ces choses, plus, en fait, Dieu nous détache de nos habitudes. Plus Dieu nous parle, en fait. Amen. Plus Dieu nous parle. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et vous verrez, vous verrez que le Seigneur, justement, il ne veut pas toutes ces choses, toutes ces religions, ça nous rend hypocrite en plus. Voilà. On se dit, bah, tant qu'on est dans ce bâtiment-là, bah, on est sains. Et après, à l'extérieur, bah, on peut s'habiller n'importe comment. On peut parler n'importe comment à son prochain. On peut, voilà, faire le désordre dans la rue. On peut manquer du respect aux autorités. Non. Dieu est en nous. Nous sommes une habitation de Dieu. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand on saisit ça, en fait, et bien, partout là où on va, on sait que Dieu est avec nous. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, si je suis dans le bus, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, je ne vais pas frauder. Je vais prendre mon ticket, je vais valider. Si je suis, par exemple, je ne sais pas, en voyage, et bien, je ne vais pas faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs autour de moi. Non. Là, en fait, on n'a pas compris. Là, on est religieux. Là, on est encore, en fait, dans le camp. On est encore loin de Dieu. Là, on n'a pas saisi la pensée du Seigneur. Vous voyez ? Donc, c'est important, en fait, dans ce temps dans lequel le Seigneur est en train de déverser sa gloire, où le Seigneur est en train de nous donner beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'encouragement à être, en fait, ces chrétiens-là qui saisissent la pensée du Seigneur. Que Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas dans un système d'hommes. Il est Dieu. Il est dans sa parole. Il est la parole. Amen. Donc, il faut qu'on garde la parole de Dieu en nous. Il faut qu'on garde la parole de Dieu en nous. C'est important. Il faut qu'on s'examine pour voir si, justement, le temple que je suis honore le Seigneur. Si le temple que je suis, en fait, glorifie Dieu. Amen. C'est important. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas venu ici pour qu'on nous impose les mains. Voilà. On est venu ici pour le Seigneur. Bon, à part les personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. Amen. Voilà. Là, on va comprendre. Ils auront des besoins. Ils vont chercher à voir telle personne, telle personne. OK. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent être aiguillés, orientés. Mais pour les personnes qui ont déjà reçu le Seigneur il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, il ne faut plus courir derrière les hommes. Il faut courir derrière Jésus. Amen. Il faut qu'on suive l'étoile. Suivez Jésus. Les mages, ils suivaient l'étoile. L'étoile brillante du matin. Ils suivaient Christ. Et quand ils sont venus devant le roi, Hérode, eh bien, ils ne tremblaient pas. Parce qu'en fait, leur objectif, c'était Jésus. C'était de voir le Messie. Amen. Quels sont nos objectifs ? En tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi venons-nous ici ? Est-ce que c'est pour voir un homme ? Est-ce que c'est pour voir tel frère, telle sœur, avec qui je m'entends bien, avec qui je partage bien, avec qui voilà, j'ai des bonnes relations ? C'est d'abord pour le Seigneur. Amen. C'est d'abord pour le Seigneur. C'est important. C'est très important. Et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait, vraiment, pour le peuple qui l'attire, en fait, que ce soit des Antillais, africains, des Européens. Toutes ces choses, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui fait ces choses. Donc la religion, dans la religion, voilà, un noir, il ne peut pas se mettre avec un blanc, non. Ou les hommes doivent être séparés des femmes, tout ça. Ou les adultes des enfants. Mais Dieu, en fait, casse toutes ces choses. Parce qu'il veut un peuple uni. Et c'est d'abord, en fait, dans l'esprit, en fait, que nous sommes unis. Amen. C'est d'abord spirituel. Nous sommes une assemblée spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas une assemblée, en fait, charnelle. Non. On ne se réunit pas par rapport au... Oui, celui-là, il est Congolais, donc voilà, je vais me réunir avec le Congolais. Celui-là, elle est Antillais, donc moi, comme j'aime bien les Antillais, je suis Antillais, je vais rester avec les Antillais. Non. Je n'ai pas dedans. Il faut fuir ces assemblées. Il faut fuir, en fait, ce système. Quand on a ça dans la tête, il faut se dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Je me repends parce que je suis hors de ta vision. Vous voyez ? Et ça doit... Les Écritures doivent nous enseigner. Parce que les apôtres... Donc, par exemple, prenant le cas de Paul, il allait dans des contrées où il n'y avait pas de Juifs. Mais ils s'intégraient. C'était pour gagner, en fait, ces personnes-là. Vous voyez ? Ils ne se disaient pas, ah non, ils ne sont pas Juifs, donc on va rester, je ne vais pas leur parler, non. Vous voyez ? Ils ne faisaient pas comme les pharisiens. Les pharisiens qui voulaient dire séparés. Ils étaient séparés du monde. Le Seigneur nous appelle à nous séparer du péché. Amen. On doit être séparés du péché, séparés de ce monde par rapport aux traditions, aux coutumes. Voilà. Toutes ces choses, en fait, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui n'honorent pas le Seigneur, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Mais on doit se prier Dieu pour que Dieu nous donne, en fait, l'amour pour les âmes, pour les autres. Parce que beaucoup ont besoin d'entendre l'Évangile. Amen. Beaucoup ont besoin, en fait, de connaître qui est Jésus. Vous voyez ? Et c'est au travers de nos vies, et bien, au travers de nos vies, en fait, du reflet qu'a Christ en nous, que les âmes seront attirées. Amen. Mais ça, déjà, ça commence à la maison. Ça commence à Jérusalem. Amen. Ça commence d'abord à la maison, à Jérusalem. C'est important. On va prendre un passage. Merci, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Acte chapitre 1 D'abord, on va prendre Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 36. Nous sommes des missionnaires pour Jésus. Amen. Voilà. On est des missionnaires pour Jésus. Des disciples. Il ne faut pas forcément chercher à connaître. Oui, moi, je suis pasteur. Oui, moi, je suis dans quel ministère Dieu m'appelle. D'abord, obéissons aux petites choses que le Seigneur nous donne. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 36. Tout le monde y est. Donc, je lis. Et voyant les foules, il fut ému de compassion parce qu'elles étaient dispersées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. On va prendre Acte des Apôtres. Le livre des Actes. Chapitre 1. À partir du verset 8, Acte chapitre 1, à partir du verset 8. Donc, c'est des passages qu'on connaît déjà. Mais c'est simplement pour nous rappeler, en fait, qui nous sommes et quelle est notre mission, en fait, étant sur terre. Si le Seigneur ne nous a pas enlevés encore, qu'est-ce qu'on doit faire ? À quoi le Seigneur nous appelle ? Amen. Acte chapitre 1, verset 8. Le Seigneur a dit à ses disciples, en fait, d'abord, il a, on a vu dans Matthieu, il fut ému de compassion. Parce qu'il voyait, en fait, des personnes qui étaient là comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et c'est comme ça, en fait, que le Seigneur voit les hommes et les femmes que nous côtoyons tous les jours, qui n'ont pas le Seigneur. En fait, dans la pensée du Seigneur, c'est des personnes qui sont errantes. Et nous étions aussi errants. Avant de connaître le Seigneur. On était aussi égarés. On était dans le péché. On était dans les ténèbres. Maintenant que le Seigneur nous rachète, il nous donne justement, donc il nous rachète, il nous sanctifie, il nous purifie de toute souillure. Il nous recadre, il nous taille, il taille notre caractère aussi. Amen. Et qu'est-ce que fait le Seigneur ? Après, il nous donne l'onction, il nous donne une capacité et il nous donne une mission. Et un chant. Et le chant, d'abord, en fait, vous verrez dans Matthieu chapitre 9, en fait, Matthieu chapitre 10, après, Jésus va envoyer lui-même ses disciples. Et le chant des apôtres, c'était Israël. Mais nous, nous ne sommes pas juifs. Où est notre chant ? C'est le monde. C'est les nations. Jérusalem, en fait, ça représente aussi chez toi. Ça représente ta maison. Ça représente ta famille. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu remplis, en fait, la mission que Dieu t'a donnée ? Dans ton foyer ? Dans ton couple ? Au milieu de tes parents ? Au milieu de tes frères et sœurs ? C'est là, Jérusalem. C'est à proximité. Vous voyez ? Parce que dans Actes, on verra qu'il y avait Jérusalem, après il a parlé de la Judée, après il a parlé de la Saint-Marie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fait, on voit une graduation, on va dire, par rapport à la distance. D'abord à Jérusalem. Le Seigneur venait de partir. Et là, en fait, qu'est-ce que les disciples ont fait dans Actes ? Ils sont restés dans la prière. Amen. Ils sont restés dans la prière, parce que le Seigneur leur avait dit, ne bougez pas. Donc, à un moment, le Seigneur peut te dire, ne bouge pas. Reste là. Ressource-toi, prends des forces, reçois la révélation de ma parole, reçois l'aiguisement. Donc, Dieu travaille ton caractère, il te brise toutes ces choses. Et après, là, tu vas voir qu'il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Là, tu vas ressentir une autorité, tu vas ressentir en fait une force qui ne vient pas de toi. Tu vas ressentir des désirs, tu vas avoir des projets, des visions. Tu vas dire, oulala, en fait, c'est le Seigneur qui t'envoie. Parce que tu as été obéissant, parce que tu as gardé la parole de Dieu, et bien là, Dieu t'équipe. Il t'envoie pour aller parler aux autres. Et on doit rester fidèle, là où le Seigneur nous met, on doit rester fidèle. Écouter sa parole. Écouter sa parole. Garder ses commandements. Et après, Dieu nous équipe justement. Et il nous envoie à Jérusalem. Donc, que faisons-nous au niveau de nos familles ? Amen. Est-ce qu'on se dit, ah mais non, simplement, ça c'est mon frère, il ne va jamais recevoir le Seigneur. Je sais comment il est. Mais si on regarde bien, il y a deux ans, trois ans, avant que tu reçoives le Seigneur, comment toi tu étais ? Des fois même, on était pire que nos frères et sœurs qui sont dans le monde aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Alors, pourquoi pas prier ? Pourquoi pas en fait les exhorter ? Pourquoi pas en fait être patient dans la prière ? Se consacrer pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur ? Pourquoi pas prier pour nos parents ? Oh mais non, mon père est trop dur, tout ça, il a trop un caractère difficile. Mais nous-mêmes, notre caractère là, avant que le Seigneur commence à briser ces choses. Il y avait plein de scories, plein de méchanceté, plein de haine. Paul dit en fait, avant qu'on était dans le monde, on se haïssait les uns les autres. On était plein de haine. Mais maintenant, le Seigneur ôte ces choses, il ôte la haine et il met son amour. Amen. Et il met l'amour pour notre prochain, celui qui est à côté de nous déjà. D'accord ? Donc on doit s'occuper déjà, celui qui est à côté de nous. Mon frère, ma soeur qui n'a pas reçu le Seigneur, je dois être un témoignage. Je dois lui parler de Jésus. Mais avant même de lui parler de Jésus, je dois être un témoignage vivant. Une lettre, comme disait Paul. Soyez, une lettre écrite, non pas avec l'encre seulement, mais avec l'esprit. Une lettre vivante. Un sacrifice vivant, comme dit Romain. On doit être des holocaustes. On doit être des holocaustes. Et le Seigneur, en fait, dans les livres de juges, vous verrez en fait avec l'histoire de Jephthé. Il a dit, quand il est parti combattre les Madianites, il a dit, Seigneur, je m'en vais en guerre. Donc si c'est toi qui m'appelles, tout ce qui sortira de ma porte quand je reviendrai chez moi et que tu m'auras donné la victoire, je le sacrifierai à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sa fille est sortie. Elle est sortie avec des danses, toutes ces choses. Et il lui a dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit comme parole ? J'ai donné une parole à Dieu, donc je dois m'y tenir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consacré sa fille. C'est pas détaillé comment ça a été fait, mais la Bible dit que sa fille lui a dit, donne-moi papa deux mois, que je pleure ma virginité. Donc c'est-à-dire qu'elle était consacrée. Elle n'est pas connue d'homme. Consacrée jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez ? Et c'est notre image aussi. Donc, le Seigneur nous a pris et nous a consacrés. Amen. Nous sommes consacrés à Jésus. On doit le réaliser. Nous n'appartenons plus à nos coutumes. Nous n'appartenons plus à nos pays. Paul dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni chiite, ni homme, ni femme. Tous ces liens-là, en fait, dans nos têtes-là, doivent être brisés. Si on t'invite quelque part, par exemple, t'es en train d'évangéliser, on t'invite quelque part un Français, un bon Français qui mange le camembert, les huîtres, toutes ces choses. Tu vas, tu manges, tu goûtes aussi. Tu goûtes les huîtres, tu manges le camembert, toutes ces choses. Pour gagner la personne. Il ne faut pas te dire, ah non, moi je suis par exemple congolais, je ne mange que la sémoule, je ne mange que le kwanga, tout ça. Non. Non, non, non. Parce que là, en fait, on risque de perdre la personne. On va dire, ah mais ils ne se mélangent pas alors. Donc si c'est ça, être chrétien, moi je reste comme je suis. Non. Le Seigneur nous appelle, en fait, justement, dans ce champ missionnaire, dans cette vision, à nous adapter. Pas le péché, non. Vous voyez, Dieu n'est pas pour le péché. On doit condamner le péché. Mais Dieu nous appelle justement à faire des efforts. À nous impliquer pour gagner les autres. Et c'est ça, en fait, que Dieu nous amène à faire. Vous voyez, vous voyez, donc c'était d'abord à Jérusalem. Amen. Après, la Judée. Donc la Judée, c'est toujours en Israël, mais c'est un peu plus loin. Vous voyez, mais toujours dans le secteur d'Israël. Vous voyez, de Jérusalem, pardon. Et là, le Seigneur nous dit d'aller. Il faut aller, justement. Nos amis, les personnes que nous ne côtoyons pas tout le temps. Est-ce que nous leur parlons du Seigneur ? Est-ce que déjà par notre vie, nous leur témoignons que Jésus-Christ est Dieu qui peut leur guérir ? Tu peux être au travail. Dieu peut te dire, parle à cette personne. Parle à cette personne de mon amour. Dis-lui que je l'aime. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah non, Seigneur, je suis trop timide. Non, moi, je n'aime pas parler devant. Je n'aime pas parler aux autres. Dieu veut justement briser toutes ces choses. Il veut briser la timidité. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Nos amis, avec lesquels des fois on peut faire du sport, jouer au foot, au basket, toutes ces choses. Est-ce que nous leur parlons du Seigneur ? Est-ce qu'ils connaissent notre position déjà ? Ou est-ce qu'ils peuvent nous balader partout, là ? Ah, j'ai une soirée, nous aussi on y va. On y va soirée. Ah, j'ai une, voilà, nous aussi on y va. Non. On doit avoir une position en tant qu'enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas, voilà. Mais, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, non ? Je ne dis pas qu'il ne faut plus fréquenter les personnes que, voilà, on connaissait, tout ça. Mais, il y a des limites. On peut, voilà, on peut se côtoyer, toutes ces choses, mais il y a des limites. Le péché, quand ça touche à la sanctification, non. Là, il y a séparation. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On doit respecter, craindre notre Seigneur. Amen. Mais pour gagner la personne, comment on va leur... Si ils ne connaissent pas notre position, si eux aussi ils sont là, ils ont un vocabulaire déplacé, toutes ces choses, nous aussi on a un vocabulaire déplacé. Mais ils vont se dire, mais lui, il n'a pas changé. Il dit qu'il va à l'église, qu'il prie, qu'il a une Bible. Mais il n'a pas changé. Donc, Dieu, en fait, notre vie doit témoigner aussi, notre langage. Comment nous parlons ? Comment nous parlons à nos parents ? Papa nous dit, voilà, va dans ta chambre, tout ça. Oh, mais non, mais laisse-moi. Laisse-moi, j'ai une soirée, tout ça. Mais il dit, mais oh, mon fils, il dit qu'il a pris, qu'il prie, ma fille dit qu'il a pris. Mais elle n'a pas changé, en fait. Et en fait, c'est comme ça, en fait, que les personnes aussi s'endurcissent à cause de nous-mêmes, à cause de nous-mêmes, enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on doit accepter la parole. Amen. On doit accepter la parole. La Bible dit, voilà, parents, n'irritez pas vos enfants et que les enfants, justement, doivent obéir aux parents. Amen. Et donc, la Judée, en fait, ça peut représenter l'entourage des personnes qu'on ne connaît, qu'on ne côtoie pas, voilà, régulièrement, avec qui on n'a pas forcément d'affinité. Ça peut représenter le travail ou des connaissances, toutes ces choses. On doit aussi leur témoigner de Jésus. Amen. C'est important. C'est vraiment très important. Et vous verrez que, des fois, en fait, en ouvrant simplement notre bouche, en témoignant de Jésus, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que Dieu nous surprend, en fait. On limite Dieu. On dit, non, Dieu, tu n'es pas capable de toucher la connaissance, là. Non, non. Je connais son caractère, je connais sa vie. Mais Dieu est puissant. Il ne faut pas limiter Dieu. Il dit, ouvre ta bouche, témoigne. Toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois ouvrir ta bouche et témoigner. C'est tout. Tu dois obéir. Dieu ne t'appelle pas à faire des imprécations, des miracles, tout ça. Non. D'abord, obéis. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Après, c'est la Saint-Marie. Vous voyez ? Donc, on s'éloigne un peu plus. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après, là, c'est Dieu lui-même qui nous envoie. Il nous envoie peut-être, voilà, dans des endroits où on ne connaît pas forcément les personnes. Il nous envoie dans des endroits où on ne connaît pas forcément les zones. Des personnes où on... Il nous envoie dans des endroits, voilà. On ne connaît personne là-bas, on ne connaît pas le coin. Mais il nous demande des témoignages de Jésus. Vous voyez ? Et on doit, en fait, avoir cette vision missionnaire. Amen. Donc, on ne doit pas se cantonner à la vision, voilà, des bâtiments. Non. Parce que Dieu, c'est un Dieu. On l'a vu au début, c'est un Dieu en mouvement. Quand on regarde la nature, toutes ces choses, même Dieu a créé des plantes, les plantes, elles bougent. Je dis, oh, quand on voit, on voit l'image accélérée, comment la plante, les plantes bougent, les plantes naissent, tout ça, là, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, Dieu a créé toutes choses en mouvement. Mais l'homme a ramené, justement, voilà, il a ramené, voilà, la religion. La religion ne vient pas de Dieu. La religion vient des hommes. Et le Seigneur nous invite, en fait, à quitter, justement, ces positions-là, à quitter notre religion, à sortir de notre religion. Dieu n'est pas dans l'islam. Dieu n'est pas dans le catholicisme. Il n'est pas dans tous les ismes, là. Dieu est dans sa parole. Amen. Et on doit, en fait, pour le plaire, se conformer à sa parole. C'est très important. On doit se conformer à sa parole. Et vous verrez, en fait, que le Seigneur va nous remplir de plus en plus. Amen. Et de plus en plus, il va nous étonner. Tu vas prier pour ton fils qui a une maladie bizarre. Oh, ton fils va guérir. Tu vas dire, oh, mais je n'ai pas appelé de pasteur. Je n'ai pas appelé d'apôtre. Je n'ai pas appelé d'ancien. Oh, Jésus, tu vas guérir mon fils, ma fille, merci Seigneur. Une personne va t'appeler, oh, prie pour moi, tout ça. Dieu va guérir la personne. Vous voyez ? En fait, c'est comme ça que le Seigneur procède. C'est petit à petit. Des fois, ça peut arriver aussi qu'il nous brusque. Amen. Pour nous sortir justement de nos gants et pour que nous soyons, en fait, toujours à l'éveil. Toujours dans l'esprit. Vous voyez ? Mais en fait, on doit rester disposé. On doit disposer nos cœurs. Amen. On doit disposer nos cœurs. On doit rester à l'écoute du Seigneur. Donc peut-être là, à la fin de la réunion, quelqu'un va venir te voir, te parler. Te demander, ah bah, est-ce que tu, voilà, va venir te voir, peut-être va te dire bonjour. Et là, le Seigneur va dire, bah parle-lui. Est-ce que tu vas obéir ? Amen. Amen. Faut obéir au Seigneur. Faut qu'on obéisse au Seigneur. Amen. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, là où est-ce que le Seigneur nous dit de parler, là où est-ce que le Seigneur nous envoie, eh bah, ouvrons notre bouche. Soyons un témoignage vivant par notre comportement aussi. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.